... Voilà, merci de nous retrouver ici au Stadion Marissundiae pour la deuxième partie pour cette rencontre qui se dispute pour le moment très amplement. Alors, vous avez vu le score à la pause 29A, donc 29 villes de Dakar, 29 ducs, et le match qui le prend, ça va repartir Jordan en attendant l'arrivée d'Henriette Dior Diouf. Donc, nous allons certainement avoir une deuxième partie qui va être amplement et même très amplement disputée. Exactement, là, 29A et ça reprend, et voilà, faute déjà, faute déjà. Et je pense qu'on va avoir une deuxième partie très disputée, parce que je suis sûr que chaque, quelle que soit l'équipe aujourd'hui, que ce soit la ville de Dakar ou le Duc, veut forcément repartir aujourd'hui avec la victoire. Et je me demande, est-ce que ça serait la première défaite du Duc, Adama ? Oui, en tout cas, il y a une défaite déjà qui ne fait pas plaisir aux Sénégalais de l'autre côté. Donc, de l'hôpital à Senghor, c'est terminé. Génération Foot qui bat, qui est battue par Orea, c'est 2-0. Alors qu'ils avaient besoin d'une victoire, on est en 0 pour passer. Et donc là, ils perdent à la maison 2-0. Cela veut dire que l'adage qui dit jamais 203 se confirme pour aujourd'hui. Après Gore et Edouard, c'est au tour de Génération Foot d'être éliminé par l'équipe d'Orea Asse. Là, on est reparti encore sur les mêmes bases. Oui, oui. C'est la ville de Dakar qui corse encore la défense. Qui démarre bien. J'espère que cette fois-ci, elles vont prendre le temps de poser l'attaque. Exactement ce que je suis en train de dire là, 2 points. Oui. En plus pour la ville de Dakar, 32-29. Voilà, 32-29, c'est Sabelle qui vient de marquer. Dites-moi. 32-29, Sabelle qui marque. Comme elle avait démarré cette partie, l'équipe de ville de Dakar reprend de plus belle. Le match, Django. Avec ce ballon produit. Là, c'est un get back comme on le dit chez les Américains. Oui. Retourne d'où tu viens. Oui, get back. Voilà, on get back. Absolument. Donc, on connaît bien Elliman et Ablaessard parce qu'on a deux basketteurs dans le quart de Régie. Exactement. Voilà, ils ont joué au basket de la rue. Et Papygiens aussi, voilà. Basket de la rue, pas de la riz. Voilà, mais de la rue. N'est-ce pas, Ablai ? Donc, 32 ville de Dakar, 29 ducs. Et là, c'est une... Série de lancers francs pour Aïcha Sidibe qui rate son premier lancé. Aïcha Sidibe qui rate son premier lancé franc. On va voir le deuxième, elle le rate également. Je pense quand même que Sidibe, elle a quand même le poids dans la raquette au niveau de l'attaque. La seule chose qu'elle a à faire maintenant, c'est de poser quand même son jeu. Éviter de marcher comme elle a fait pendant la première mi-temps. Régulièrement. Parce que vraiment, sur son pivot, elle le soulève et là, Saka est directement marché. Sinon, on constate quand même quand elle sort du jeu, l'attaque flotte un peu pour la ville de Dakar. Voilà, et Saka qui prend la place de Nassira Traoré. Alors que Mborika demande à Dadofaye d'aller s'échauffer. Django, Bagayoko. Bagayoko, Defatoujaye. C'est une défense fia-fia, une défense combinée presque. Saka qui ne marque pas, Defatoujaye qui récupère le ballon, qui vient en train de faire un bon match. Elle réclame la faute. Non, 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 c'est précipité. C'est trop rapide. Absolument, trop rapide. Trop rapide, Irma. C'est trop rapide. En tout cas, elles font une très bonne défense, bien agressive. Oui, oui, oui. Parfois enfile-enfile, parfois combinée un peu. Il y en a une qui flotte au milieu. Exactement. Quand Defatoujaye est accompagnée, c'est par ses deux sœurs qu'on a vues tout à l'heure. Comme quoi toute la famille est là aussi. Il y a une de ses sœurs qui joue à Debaloc, derrière le basket club. Donc l'équipe de Papidien, voilà, qui a été bâtie tout à l'heure par Isaac. Aïssa Sidibe. Irma Djemme. Des chaînes. Pôt et c'est un tel, mais Adama, je pense que quand même, c'est une grosse erreur que vient de faire quand même le numéro 12 de la ville de Dakar. Parce qu'elle a le ballon, il restait quelques secondes, elle devait quand même attaquer le cerceau, vu son gabarit. Elle n'a même pas vu qu'il restait quelques secondes. C'est ça le défaut des joueuses en général, elles ne regardent pas le tableau. Ça, il faut être expérimenté pour le faire. Il faut regarder. Regarde-moi cette faute. Entre deux. Elle possède un duc. 32. Ah, ça joue agressif maintenant. Ah oui, c'est agressif. Les deux équipes se connaissent, hein ? Ah bah oui, ça se voit, hein ? Voilà, elles se connaissent. Et les filles, là, vous savez qu'il y a eu beaucoup de mouvements. Regarde, regarde, regarde la défense de Aïssa Sidibe sur... Voilà. Elle commet presque une faute en mettant le pied. Et là aussi Sako qui se perd un peu, là, dans ces dribbles-là. Elle ne sait pas comment exploiter son ballon. La conséquence est que Phil de la carte va repartir. Ballon... Elle m'a... Quinta Malou. Elle m'a malou. Avec Irma Djemé. Irma Djemé... Et qui marque plus la faute. Ça, c'est excellent ce qu'elle vient de faire. Ah oui, oui, oui. Elle marque plus la faute. T'as fait qu'il va secouiller un peu. Elle est allée dans la défense. Elle est allée dans la défense. À un moment donné, il ne faut pas chercher à comprendre. C'est du 1 contre 1, il faut y aller. Marquer le panier et avoir la faute. C'est une bonne entente. Moi, je constate quand même que la ville de Dakar a plus de chance qu'elle joue proche du Cesso que lorsqu'elle joue loin. Parce que quand elle attaque le Cesso, elles ont quand même un pivot qui se débouche à balle. Elles ont un peu de taille. Mais ils n'ont qu'elle essaie de poser le jeu et d'amener le ballon vers l'intérieur. Voilà, poser le jeu. Je ne sais pas si on prend le dessus sur le Duc. Poser le jeu. Le score qui est toujours du 34-29. Oui. Alors que là, ce qu'on est de 34 pour la ville de Dakar, 29 pour le Duc. Saco avec Django. Très bonne défense de Deyssen. Très bonne défense de Deyssen. Alors que là, c'est... Bien qu'il se retourne. Il se retourne. Elle tire. Et là, elle rate le panier. Mais elle a droit à deux lancers francs. C'est un match qui va se gagner au lancers francs, je pense. Parce qu'il va y avoir des fautes, là. Oui. Voilà, elle marque ses deux lancers francs. C'est important. Oui, 34-31. Voilà, elle ramène le Duc à trois points. Oui, 34-31 en faveur de la ville de Dakar. Et Hadid Jadjian, qui est une très bonne mouleuse. Autre m'a dit qu'il a pu compenser le départ de Hadid Baye Bébé. Regardez, ça joue vite, côté de la ville de Dakar. Le ballon tourne. Là, maintenant, ils ont compris qu'il faut faire tourner le ballon. Oui, oui. Ça joue vite, mais... Ça joue vite. Voilà, elles prennent le rebond. Encore. Oui. Hop, 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 hop. Oh là. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est... C'est presque du judo. C'est presque du judo. C'est presque du judo. C'est presque du judo. Je pense qu'il y a une faute au passage. Mais pas calculé. Elle est allée trop vite. Elle ne l'a pas vue. Ce n'est pas une faute faite intentionnellement. Absolument, absolument. Non, non, non. Voilà. Ça, c'est normalement pas à l'arbitre. Mais c'est une... L'arbitre a sifflé la faute. C'est juste une faute. Elle est élevée, elle aussi, hein. Ouh, là, il y en a un qui fume, là. Hein ? Il y en a un. Vas-y, il y en a un. Je vais essayer. A quelqu'un qui est en train de fumer. A quelqu'un qui nous a fumé. Vous voyez ? Ce n'est pas une faute antisportive. Oui. Parce que ça s'est fait dans le feu de l'action. Dans le jeu. Elle est tombée. Elle est mal tombée. On revoit là l'action. Voilà. Voilà. Elle est mal tombée, mais elle n'a pas mal. Voilà. Ça n'a pas été une faute faite intentionnellement. Dans le but de blesser. Ce n'est pas un jeu rude, comme on appelle ça. Saco. Attention. Saco. Elle a l'air avec un chassier de bé. Django. Regardez cette défense qui monte, là. Oui. Django. La défense est très agressive. La défense de... Oui. La SC Ville de Dakar, elle est bonne. Oui. Oui. Ça défend bien, depuis le retour de Gessier. Ça défend très bien. Oui. Et Taxi qui revient. Taxi, celle qui a l'habitude. de larguer des tirs primés. Exactement. Elle est de retour. Adimbaye, bébé. Interceptionnant. Je ne sais pas si Adama, tu vois, avec moi, la défenseur. Oui. Le positionnement de Aïcha, Silibé. Oui. Vraiment, elle a un bon positionnement. Absolument. Elle a un décès qui marque trois points. Ça fait 37 à 31 pour Ville de Dakar. Il n'a pas obligé de ressortir parce qu'elle était en difficulté, là. La défense est bonne, hein ? Oui. Et la faute de Khadibay, bébé. Voilà. Si moi, j'étais à la plage de la vitre, je n'allais pas si plus faute. Mais vous n'y êtes pas. Parce que là, la main était sur le ballon. Et bon, je laisse quand même à l'appréciation de la vitre. Alors, l'arbitre, l'ancien arbitre, vous dit que vous ne l'êtes pas. Vous n'y êtes pas. Vous n'êtes pas à sa place. Vous n'êtes pas à sa place. Et moi, je récifle une faute. Ah bon ? Vu la position de la fille derrière, c'est par rapport à la position que l'arbitre a sifflé une faute. S'il était devant, il n'y aurait pas eu de faute. Mais elle est derrière, elle tire sur le ballon. Mais la même action vient de se passer et elle a récupéré le ballon. Mais la position est différente. La position du défenseur est différente. La position est différente. Voilà. Voilà. Mais je pense quand même que vous êtes plus expérimentée que moi, quand même, à d'un entourage. Elle a été championne d'Afrique, donc pratiquante en arbitre international. Première femme arbitre international. Autrement dit, elle parle en connaissant de cause. Oui, mais ça ne veut pas dire que je ne me trompe pas. Je peux me tromper. Oui, parce que l'erreur est humaine. Elle est humaine. L'arbitre peut s'être trompé aussi. Exactement. Mais qu'il se trompe de bonne foi. Voilà. Ballon, ville de Dakar, 37-31. Il est 5 minutes avant la fin de ce match. Voilà. Joli jeu. Peu. Voilà exactement ce que je suis en train de dire. Et c'est possible à chaque attaque. Exactement. Si elle contrôle ses magiers, elle va faire mal au Duc. Ça, c'est clair. Absolument. C'est possible à chaque attaque. Il y a trois points. Ça ne rentre pas. Oui. Possession. Voilà. Parce qu'il y avait le pied de sa belle Viatta. Donc la possession reste pour le Duc. Oui. Il y a le pied de sa belle Viatta. La possession reste pour le Duc. Ballon Django. Avec Defatou Diaye. Dadofaye. Ah, ah, ah. Là, il y a un qui est parti. Ah, 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 ah. Voilà. On doit éviter ça sous l'intervent. Defatou Diaye et qui marque. Très bien. Vous avez vu la pénétration de Dadofaye qui a fait du forcing. Oui. Mais c'est ce qu'il faut à un moment donné. Oui. Voilà. Voilà, Aïcha. Aller, panier, panier. Bon placement. Aller, panier, panier. Aller, il faut qu'elle soit un peu plus rigoureuse. Maintenant, voilà, il faut qu'elle revienne en défense, Aïcha Cedibé. Et la faute, là, je pense qu'elle a mal défendu. Non seulement, elle a raté le panier. Oui. Elle ne revient pas en défense. Elle ne revient pas, elle reste en la scène. Et son équipe est copie de faute. Oui. Est-ce que vous avez fait, faites attention à l'engagement. Il y a tellement d'engagement dans ce match-là. Des deux côtés. Mais des deux côtés. Beaucoup d'engagement. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure à la pause. Absolument. La deuxième mi-temps du match va être très, 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 très difficile. Très serrée. Oui, très serrée. Et on est en train de le vivre. Oui, 39-34. Et je vous ai dit également que le match va se jouer au lancer franc. Oui, d'accord. Ça va se jouer au lancer franc. Voilà, 39-35. Quatre points. Le duc qui revient à quatre points. Grâce à Dadofaye qui réduit le score. Le mance est serré. Adimbaye bébé. Avec sa belle là-bas. Normalement, c'est un panier facile à mettre. Normalement. Oh là là. C'est la tête. On va assurer ces paniers-là. Parce que c'est des occasions qui se présentent gravement dans un match. Ah oui. Il faut marquer Dadofaye. Dadofaye. Qu'est-ce qu'elle fait ? On fait tourner Django. Sako. Sako. Dirapteur. Là, il y a du poids qu'on croit. Oui. Regardez, des scènes. Belle passe. C'est un contre propre. Très joli contre. Django, il va tranquillement marquer. Non, il ne marque pas. Non. Et Sako qui reste le panier. Plus la faute, mais il y a la faute. Ça joue vite. Ça joue vite. Ça joue vite. Il y a un peu de précipitation au niveau du Duc. Parce que peut-être qu'elles ont l'œil sur le tableau, le score. Et elles voient qu'elles ont un retard à combler. Oui. C'est juste un retard de quatre points. Ah oui. Alors qu'en basket, même dix points, ce n'est rien. Ce n'est absolument rien. Là, elles ont raté deux paniers coup sur coup. Exactement. Par précipitation. Et puis saluer, je pense qu'en réalité, c'est vrai que c'est à l'occasion de cette journée consacrée à la dame, aux dames, que la fédération a programmé cette rencontre. Cette rencontre. Cette direction. Je pense que de temps en temps, ce serait bien. Vous avez vu qu'il y a du monde, il y a du basket. Absolument. De temps en temps, à l'occasion des rencontres duc, Saint-Louis basket, ville de Dakar, Saint-Louis basket. C'est bon, je pense qu'il y a des zooms sur. Ça fait venir les gens. Absolument. Ça fait connaître les gens également. Voilà, ça fait connaître les gens. Anipay bébé à la lutte avec Django. Anipay bébé à la lutte avec Django. Tenez. Attention. Oh là là, la faute. Moi, j'en ai ciblé une faute. Alors, alors, d'abord. J'en ai ciblé une faute. Le caméraman d'abord. Là, je ne dirai rien. Qui n'a pas été épargné. Alors, est-ce qu'on peut avoir le replay là avec Dabon ? Mais je pense que la chute est antérieure à la poussée. Ah, poussée. Si on revoit l'image, je vais faire croire. Moi, je parle de la chute du caméraman. Oui, oui, oui. Ah, du caméraman. Voilà. Je n'ai même pas vu tomber, moi. C'est ça aussi. C'est ça aussi, le directeur. Il y a des arbitres qui tombent sur le terrain, hein ? Oui, oui, oui. Dango, Dadoffaï. Trois points, elle va tenter. C'est dedans. Non, ça, c'est un joli papier. Dadoffaï qui égalise pour le du 39 partout. 39A. Avec son tir primé, l'ancienne jauge du giraffe. Bien joué, bien joué, bien joué. Ils ont récité le basketball le plus simplement possible. Le basket, c'est simple. C'est un jeu de passe. C'est un jeu de passe. 41-39. Aujourd'hui, les supporters du Duc ne supportent pas. C'est pas une finale pour ça, voilà. Voilà, Bilonda, Hadimbaï bébé, qui est celle-là. Ah ouais, pas des faciles, hein, de Hadimbaï. Alors là ? 43-39. Alors là ? Oui. Il n'y a rien à dire. Mais dites-moi, votre cœur pense qu'il est pour la ville de Dakar ? Oh non, moi, ce point, vous savez, j'ai été arbitre de basket. Oui. Et j'ai appris à me mettre à un certain niveau. Exactement. La neutralité. Je connais les joueuses des deux côtés. Et que le Duc gagne, ou que l'autre équipe gagne, ça m'est complètement égal. Absolument. Honnêtement. Oui. L'essentiel est qu'il y ait du beau basket. Le forcing de Django là-bas. Je pense qu'on a bien un peu de précipitation, hein. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a un peu de précipitation, surtout du côté du Duc. Oui, oui. Parce que là, l'ASF de Dakar commence à faire tourner le ballon. Oui, oui. Mais c'est au niveau du Duc qu'il y a un peu de précipitation, mais parce qu'elle regarde trop le chronoscore. Bon, c'est bien de regarder. On voit Ambori Tafal parler à Django. À Django. Parce que c'est pour certainement lui dire de faire tout doucement, parce que sinon, en confondant toutes ces précipitations, elles peuvent passer à côté. Et on va suivre cette série de lancers francs. Nefadou Diaye. Nefadou Diaye qui rate son premier lancé. Là aussi, c'est la précipitation. 39 Duc, 43 Ville de Dakar. Nefadou Diaye, le deuxième, c'est pas bon aussi. Etienne qui récupère. Adibay Bebe, vite, qui va lancer cette offensive. Adibay, avec Taxi, Taxi, Adibay, Tchene, 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 c'est les sous-noms. Voilà, on voit que la S-Ville de Dakar cherche coûte que coûte à faire la passe, à utiliser leur rentaille. Et c'est bien parce qu'elles y arrivent maintenant. Parce que Aïja est en train de faire son match. Oui, oui, oui. Exactement. Elles ont compris qu'il fallait jouer avec elle. Alors que Tabagai qui va réclamer la possession parce qu'il pense qu'il estime qu'il y a une main d'une joueuse du Duc. Et je pense que quand même, Aïja, c'est sûr que pendant la pause, le coach a eu à vraiment la remettre en confiance. Certainement. Parce qu'elle est en train de produire un autre jeu par rapport à la première mise en place. Regardez le travail qu'elle fait en défense également. Oui. Elle fait du bon boulot en défense. Absolument. Peut-être qu'on lui a remonté les brocées. Alors là, l'arbitre a failli tomber. Mais c'est l'arbitre qui retient finalement la joueuse. Non, c'est la joueuse qui a failli tomber. Et l'arbitre l'a retenue. Heureusement que c'est un homme. Voilà, c'est un homme. Comme quoi on a besoin de vous. Voilà. Comme quoi. Même s'il y a du jour de Nessar Galdigan, on a toujours besoin des hommes. On a bien fait de mettre un homme là. Ah voilà, voilà. S'il n'est pas là, peut-être que... Oh, Adama, t'en fais pas, on vous apprécie. On a besoin de vous. Voilà, voilà. Absolument. Absolument. Et des passes d'exception. J'espère qu'elle va scorer. Voilà. Ça fait 43-41. Ça, c'est des pertes de balles inadmissibles. Exactement. Comme aimait le dire mon entraîneur. Pertes de balles inadmissibles. Sur une remise en jeu et sur une défense qui n'est pas agressive du tout, on perd le ballon, on encaisse deux points. Et on salue les anciennes Lyonnes qui sont du côté... Et là, Aïja ne doit pas être dehors, comme ça, elle doit jouer dans la raquette. Voilà, exactement. Attention. Pertes de balles. On salue les anciennes Lyonnes qui sont du côté d'Abidjan. Oui, oui. Les anciennes internationales. Elle a tardé à siffler la faute. Ça peut arriver. Oui. Ça peut arriver qu'un arbitre... Il vaut mieux tarder à siffler la faute que ne pas la siffler du tout. Voilà, absolument. C'est très bien joué de la part de l'arbitre, je trouve. De la nuit d'abord, oui. Elle a tardé à siffler, c'est tout à fait normal. Les arbitres nous hésitent parfois aussi. C'est aussi vrai qu'en tant que joueur, je peux vous dire qu'on n'est pas tout le temps d'accord avec les décisions de l'arbitre. Mais bon, on est obligé de siffler. Non, mais je pense qu'il vaut mieux tarder à siffler une faute que ne pas la siffler du tout quand même, alors qu'on sait qu'il y a une faute. Il y a une faute, là. Je trouve que c'est de la grandeur. Et c'est du courage. Et c'est du courage. L'ancienne Traoré qui dégalise, qui permet au Duc d'égaliser 43 partout, 43 A, comme on le dit, 21, 19 secondes, 17 secondes avant la fin de ce carton, des scènes qui voulaient larguer un missile. Bilonda qui va citer, qui ne marque pas, récupérée par 5 secondes, 4 secondes. Est-ce qu'elle regarde le chrono ? Elle va tirer. Il le marque. Elle marque. Elle marque 46, 43. Que le basket est beau. Regardez, comment elle renvoie ce n'est à Traoré. C'est ça le basket. Comment elle renvoie ce que c'est le basket, c'est ça les émotions, c'est ça les moments forts. Le sport sénégalais, c'est que ce qu'il vit, ça fait 43, 46. C'est ça, c'est une prise de responsabilité. Il fallait prendre ses responsabilités. Elle les a prises. Elle a tiré au bon moment, elle a marqué son panier. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ses partenaires lui demandaient d'aller doucement. Elle a pris ses responsabilités. On va essayer d'avoir la réaction de Mme Girassi qui est là, qui a été honorée aussi. Mme Girassi aussi, honorée. Alors, ça réveille un peu ce panier, ça réveille un peu les supporters du Duc. Je voudrais juste dire deux mots pour cette distinction que vous avez reçue aujourd'hui. Vous faites partie de la fédération. Tout d'abord, je tiens à remercier la famille du basket-ball. C'est un honneur d'être décorée ce soir. Mais le mérite revient à mes mentors que je vais nommer Mme Girassi. Parce qu'il m'a fait confiance pour tous mes projets sportifs. Donc, je lui délire ce trop-fait. Comment est-ce que c'est aux jeunes dames leaders ? Aux jeunes dames leaders, je dis juste qu'il faut y croire. Parce qu'on parle de parité au niveau des entreprises. Donc, c'est à nous de nous... On doit s'imposer, on doit se battre pour avoir des places de décision, surtout. Nous sommes avec Mme Girassi, elle fait partie de la fédération sénégalaise de basket-ball. Merci. Voilà. Nous les avons formés. Merci Fatima. J'aimerais avoir... Au niveau de l'arbitrage. J'aimerais avoir le time-out. J'aimerais avoir le time-out, les temps morts, mais ça s'est apprisé tout à l'heure. Alors, en viet, ce match est fou, hein. Regardez les scores. Voilà. Ça, c'est les supporters du Duc qui se réveillent. 19 à 18, en faveur de Ville de Dakar au premier quart-temps. 29 à, au deuxième quart-temps, donc à la pause. Oui. 43 à 46, au troisième quart-temps pour le Duc. Oui. 43 à 45, plutôt. Donc, ça veut dire que, voilà, ils ont réussi, c'est 45. Donc, c'est deux points au lieu de trois points. 45, Duc et 43. Parce qu'elle avait le pied sur la ligne. Voilà. Voilà. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Adama. Le match, il va être serré jusqu'à la fin. Et là, ça va se jouer au mental. Ça va se jouer au mental parce que les deux équipes se valent. Là, il n'y a rien à dire. Les deux équipes se valent. Il y a des moments de précipitation de part et d'autre. Mais surtout du Duc, à un moment donné, au niveau du troisième quart-temps. Là, S-Ville de Dakar a joué plus posé. Le Duc a joué assez vite. Et ce panier que Nassira a marqué à la fin, c'est ça qui a ramené le Duc devant. Devant, voilà. Je pense qu'on va avoir un quatrième quart-temps très, très équilibré et très dense. Oui, très dense. Vous parliez des temps morts. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps morts demandé dans ce match. Oui, absolument. Alors que là, c'est un étudiant de l'ISEC qui est à Jaoubé, Baldé, qui nous demande le résultat de l'ISEC. Donc prenez, notez, en direct, vous mettez l'ISEC 63, déballe au 56. Donc c'est votre équipe qui a gagné, Baldé. Voilà. Résultat gratuit. On vous le donne gratuitement. Regardez, la bataille est rude là-bas. Ça ne manque pas. Oh, panier à ne pas rater là. La bataille est rude sous le panier. Vous avez vu, ça va être très, très, très difficile. Ça va être très, très difficile, oui. Ça va être très, très difficile et même trop difficile. Parce qu'on ne va pas se faire de cadeaux dans cette partie. C'est l'équipe qui est toujours plus calme et plus posée. Il va remporter cette partie. Absolument. Il m'a dit, mais... Il m'a dit, mais... Je pense quand même que là, pour cette partie, ça serait vraiment l'expérience qui va faire gagner. Ça serait l'expérience parce que les deux équipes se valent, comme vous l'avez dit tout à l'heure. De toute façon, des deux côtés, il y a des... Vous avez vu le travail de Aïcha Sidibe ? Absolument. Absolument. Des deux côtés, il y a des... C'est un jumelage, hein ? Voilà. C'est deux équipes expérimentées. Voilà, expérimentées. Des deux côtés. Voilà, des deux côtés. C'est des anciennes internationales ou des internationales actuelles. Actuelles, oui. Ou des filles qui jouent depuis très longtemps. Voilà. Et... Elle a fait une bonne défense, elle a sauté sur le chou. Mais je te dis, elle est... Ce qui empêche vraiment de vraiment axer correctement le chou. Voilà, voilà. Elle a compris comment est-ce qu'il fallait défendre. Exactement. Tout à l'heure, on lui a sifflé une ou deux fautes parce qu'elle tombait sur la joueuse. Là, maintenant, elle saute verticalement. Et là, c'est une mauvaise passe. C'est une mauvaise passe parce qu'elle a eu un bon positionnement. Mais on doit lui faire une très bonne passe. Mais l'intention était bonne. Parce qu'elle ne va plus se scorer facilement. Voilà. L'intention était bonne. Et le score est de 45 A. La remise est pour le duc. Dadofaye. L'ancien joueur du giraffe. Dadofaye. Avec Sako, la Malienne. Ou l'une des Maliennes. Et l'autre Malienne, Nassira, maintenant. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Avec Ndefa Tudia qui ressort. Nassira Traoré. Avec Dadofaye. Elle va attaquer trois points. Elle ne marque pas. Oula. Regardez la défense de Ndeyssen. Sur la grande. Elle est toute petite. Mais elle arrive à défendre sur la grande. Parce qu'elle se positionne comme il faut. Oui. Absolument. Puis l'on est dans Ndeyssen. Ndeyssen. Il mange les mains. Il mange les mains. Regardez Ndefa Tudia et la défense là-bas. On est agressif. Et même très agressif. Il le faut. De part et d'autre. C'est Mme Djaï. C'est Mme Djaï qui est venu accompagner Mme Djaï. Ils sont concentrés sur le match. Sur le match. Alors qu'ils commencent à piquer le virus du basket. C'est mon sport en tout cas agréable. Le basket. Trop agréable. Trop agréable. On soulue le rebond du Hecha. On sport à suspense. Moi j'allais siffler une faute. Sur cette action-là. Sur le rebond du Hecha. Il est en train d'arbitrer. Trois points tentés. Mais voilà. Il est en train d'arbitrer. Voilà. Ça ne rentre pas. Là aussi c'est un poignet précipité de Djaï Khadijatou. Puis l'on d'arbitre va tenter. Oh là là. Mal joué là. Là elle aurait dû attendre que ses partenaires reviennent. Absolument. Absolument. Trop tôt ce ballon-là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure à l'entame du quatrième carton. C'est l'équipe la plus pondérée, la plus posée qui va jouer en faisant tourner le ballon qui va gagner ce match. Qui va gagner ce match. Parce que ça va se jouer à deux, trois points. Exactement. Et là on vient de voir la sortie de Aïcha. Oui. Ah ben il faut la reposer aussi. Il faudrait qu'elle se repose un peu parce qu'elle a vraiment donné lors du troisième carton. Absolument. Et je pense qu'elle revient petit à petit dans ce match Aïcha CDB. Ah non, non, elle a fait un deuxième, un troisième carton. Bon, hein. Absolument. Et elle fait un travail excellent en défense. Et regarde, il y a une dessine qui a largué le missile mais qui n'est pas rentrée. Elle reprend encore. On ne lui laisse pas, on ne lui donne pas le soin de tirer. Je suis prêt à bon. Asira qui trappe Tamporiz avec Bakayoko, 45A. Elle est tellement pressée de tirer qu'elle oublie le ballon derrière. Là elle l'a marqué mais c'était un tir précipité. Précipité, précipité. Et le but repasse devant en 48-45. Et là vraiment elle a eu de la chance. Elle a eu de la chance. Voilà, voilà. Mais c'était un tir précipité. Voilà. Et Rapolé, ça fait partie du jeu. Voilà, et Rapolé, Auréa Asse vient d'éliminer. Génération Fou 2-0. Oh. Après le 2-1 à l'aller, Sabelle qui ne marque pas. Sabelle qui rate des paniers faciles. Ah oui, Sabelle. Championne d'Afrique en 2015, 2009. En 2009. Elle est allée jouer les pré-Olympiques. On est allés ensemble aux pré-Olympiques en Espagne. Ou en 2015. Et au Brésil. Voilà, c'est en 2015 qu'elle a été championne d'Afrique. Bakayoko. Ah, attention, il ne faut pas couler de fautes. Ah, absolument. Oui, oui. Pour la petite histoire, il faut dire que c'est bon d'être président de la fédération malienne de basket. Président de la fédération de basket au Mali. Pourquoi ? Parce que deux présidents de la fédération ne sont pas ses ministres. En 2007, Maham, qui était ministre des sports, est venu gagner à Dakar. Et il est rentré en la nouvelle ministre des sports. Oui, oui. Là, 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 au dernier afro-basket, le président de la fédération malienne est actuel, l'actuel ministre des sports. Comme quoi c'est bon d'être dans la fédération de basket au Mali. Non, c'est bon de faire des résultats. Voilà. C'est différent. Voilà. C'est bon de faire des résultats. Vous voyez ? Ensuite, de faire des résultats. Le duc passe à 5 points. 5 points. 5,445. La réplique de Sabelle, là-bas. Alors là, qu'est-ce qu'elle fait ? Est-ce qu'elle marquait ce panier Sabelle ? Ah, ça, ce serait un panier Yacher comme on dit. Ah, oui, Yacher. Ouais. Ou panier sorcier. Ouais. Ainsi là, Django, Fatoumata, Django, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle a vu la même décennie, elle se connaisse. Ah, il y a aussi la Malienne Sakhoi qui essaie de faire. C'est un bon match. Regardez un peu Mboliqa. Ouais. Regardez le stress de Mboliqa. Ouais. Alors, c'est l'une de Dakar qui demande un time-out, un temps mort. Je pense que Fatima est en place d'un côté ou de l'autre. Voilà. On va écouter Mustapha Aghaïd pour savoir ce qu'il va dire à ses joueuses. Un match-out. Je ne sais pas pourquoi. C'est le premier temps mort du dernier quartier. C'est juste un match-out du dernier quartier. Ok, Aïsakaï. C'est juste un match de championnat. Toi, tu as trois fautes. Tu as fait une nouvelle fois pour sortir. Switcher, switcher, condesser. Bébé, suive l'écran. Suive l'écran, tu recules. Gainelord, tu recules. Tafaa reproche à ses filles de ne pas... On écoute Mboliqa. On écoute Mboliqa. On écoute Mboliqa. Alors, vous entendez les discours des deux coachs ? Des discours diamétralement opposés. Lui, son problème, c'est la défense. Les filles ne sont pas agressives. Il n'y a pas de switch. Il n'y a pas de contestation. Elles, son problème, c'est d'utiliser Nasira pour marquer un panier. C'est deux coachs. Et Moussafa qui dit à ses joueuses, les matchs de championnat. C'est un match de championnat, voilà. Ce n'est pas une finale. Et il faut aller carrément, faire des fautes et jouer et être agressives. Et s'il le faut, on sort pour cinq fautes. Voilà. Et merci à Yankou Bassane qui encourage le directeur d'Ederbyen. Il dit que ça fait la promotion du basket. Mais absolument. Donc bravo à la fédération, bravo à Deze Sivy, bravo à... Oh, que les trois fois s'interceptaient. C'est ça pour la balienne. Je vous disais tout à l'heure qu'elle fait un grand match. Elle vient de le confirmer, de le corroborer par cette interception. Cette interception. Il pouvait coûter deux points à son équipe. Oui, oui. Et regardez la parole, c'est l'intelligence de Yankou qui fait faire sortir le ballon. Oui. Par l'adversaire. Par l'adversaire. Isabelle. Elle savait qu'elle ne pouvait rien faire. Elle a tenté un tir alors qu'elle savait qu'elle n'était pas en position de tir. Absolument. C'est de la stratégie, c'est de l'expérience. C'est de l'expérience. Bien joué, là. La belle de Dakar. Joli panier. Oui. C'est Dacida Traoré. Il marque le 52e panier du Duc. 52 du 45 de Dakar. Il reste 4.33 secondes. On va voir la réplique. Le but de Dakar là-bas. Bien joué. Panier facile. Oui, Aïcha. Aïcha qui marque 47-52. Il réduit le score, Aïcha. C'est une mauvaise défense. Une mauvaise défense du Duc. Tout le monde est allé du côté fort. Oui. Il n'y avait personne du côté faible. Voilà. Côté opposé au ballon. Diango, elle va se faire mal. Mauvaise défense, effectivement. Elle va se faire mal. Il faut qu'elle... La défense ne comprend pas que la ligne de touche... Exactement. La ligne de touche est un partenaire. C'est un partenaire pour la défense. Pour la défense. Il suffit seulement qu'elle envoie vers la ligne de fond et qu'elle mette le pied sur la Lille. Oui. Et là-bas. Maga Yoko Kiman. Montre-Atac. 54-47. Arribaï-VB. Arribaï-VB. Deyssen qui revient. Oui. Je pense quand même que là, le Duc est en train de partir. Il y a 7 points d'écart. Oh, 7 points d'écart au basket. 7 points d'écart, c'est pas pour tout. Ah, mais là, 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 c'est vrai. Avec ce que je suis en train de voir. Voilà. Plus 2 points. Et le palier plus à peu. Le palier plus à peu, c'est la ballière de Sakho qui fait un grand match. La ballière de Sakho qui est en train de faire un très grand match. Il y en a pas à Sakho. 56-47 pour le Duc. Ça s'est joué sur 3 interceptions de balles. Oui. 3 interceptions de balles qui ont coûté 6 points à la SQ de Dakar. On a compris ça, Fadag. Ils ont la meneuse. Tu parles Django ? Django. Sans faire de fautes. A4. A4. Zona 4. Vous comprenez ? Allez, c'est pas fini. 3 minutes 24, c'est une éternité. Restez dans le jeu. Défendez. Et après, c'est sauter la balle. La SQ de Dakar est sur le côté. C'est sa belle. Qui en est allé tenir. Il faut plus qu'elle a revenu. Elle revienne. Il faut plus qu'elle revienne. On a pour une politique. Attaque 1, attaque 3, c'est bon. Il faut plus qu'elle revienne. Il faut plus qu'elle revienne. Il faut plus qu'elle revienne. Il reste 3 minutes 25 secondes. 47, 58, 3 minutes 25 secondes. Il y a un gars qui dit 3 minutes 25, c'est une éternité. Mais il a parfaitement raison. C'est long. Il a parfaitement raison. 3 minutes au basket, c'est assez long. Pour marquer 20 points même. Absolument. Voilà. En 3 minutes, on peut marquer 10 points. On peut marquer 15 points. On peut marquer 20 points. Comme quoi, rien n'est rien. Donc, voilà. Exactement. C'est pas fini. Je pense que là, le score est de 47, 56 pour le Duc. Et au basketball, la différence de points qu'il y a entre cette équipe-là n'est rien du tout. Elle vient de rater comme ça selon ses francs. Voilà. Il y a des familles qui récupèrent le ballon. L'agressivité, elle est vraiment claire et visible. Oui. Sortie de balle. Ballon pour la ville de Dakar. Absolument. Sako qui a récupéré. Ça joue dur, hein. Exactement. Muy dur. Très dur. Très dur. Très dur. Très dur. Très dur. Là, il faut vraiment bander ses muscles, hein. Absolument. Parce que. Je pense qu'il n'a qu'à essayer de mettre le ballon à l'intérieur. Bien joué, Arbitre. Mais depuis qu'elle était intention de se battre pour avoir le ballon, il faudrait qu'on essaie de lui renvoyer le ballon le plus vite possible, sinon elle risque même de prendre une faute offensive. Et là, ça faisait un moment qu'elle était dans la zone respectueuse. Exactement. Elle avait déjà eu la position préférentielle. Elle restait seulement à lui donner le ballon. C'est la troisième fois de Dey Farid Ghaï, qui avait fait une très grande marche. Je rappelle qu'elle a aussi été à Abidjan pour les beaux yeux de la francophonie. Oh là là, très bonne défense, très bonne défense. Tu duc ? Cinq secondes, cinq secondes. Cinq secondes. Ça, c'est vraiment des erreurs à ne pas combattre à ce niveau-là. Parce que la défense est très bonne. Exactement. Là, la défense est très bonne. Ah, c'est la Traoré, avec Sako. C'est quand même il a de l'ici. Akumata Django, ainsi la Traoré. Voilà, le Duc a compris qu'il va faire tourner le ballon. Il va faire tourner le ballon. Voilà. Nassira, elle va tirer. Et le match. Voilà. Je pense que là, maintenant, le Duc veut serrer la fin de la récréation. Voilà. Cinq secondes, 47. Attention. Joli mouvement, joli mouvement. Mais elle n'a pas pu scorer. Dommage. Quel match, hein ? Quel match. Il restera 2 minutes 26 secondes, 47 minutes de Dakar, 58 Duc. Ce débit du championnat, je pense que la récréation n'a pas eu tort de le programmer. Absolument. Absolument. Ceux qui adorent le basket sont en train de le savouer. Ils sont en train d'assister à un excellent match. Absolument. Duc est en train de faire jouer. Là, il ne faut pas le forcer. Descène qui récupère. Elle va larguer 3 points. Descène. Et c'est bon. Vraiment. Ça, c'est l'expérience encore. Ça, c'est la Saint-Luzienne pour faire plaisir à mon avis. Ça, c'est l'expérience. Voilà. C'est la Saint-Luzienne d'Escène. 50. Ville de Dakar, 58 Duc. Sans faire de faute. Oui, sans faire de faute. Voilà, voilà. Bonne défense, là. Baka Yoko, avec Saco. Je pense qu'il y a une mauvaise défense, là. Elle avait le pied de l'or. De la ville de Dakar, qui parfois oublie leur partenaire proche. Il y a un time-out, j'en ai demandé par Borkafal. Tant bon. Tant bon. Tant bon demandé par Borkafal. Voilà, un tambor dans le... Dans le Money Time, voilà. Le Money Time. Tant bon dans le Money Time, oui. Là-bas, l'arbitre est en train de parler aux deux joueuses, parce que tout à l'heure, tout à l'heure, on a vu que... Non, ça s'appelle, il faut attendre, c'est l'arbitre qui les a appris. Mais ce que je n'ai pas trouvé correct, de la part du numéro 13, un adversaire, on le respecte. Oui, oui. Alors, la fille est tombée. Oui. Elle s'est mise à danser devant elle. Oui, oui, oui. Ce n'est pas correct. Depuis tout à l'heure, il y a un duel, là, entre les deux. Elle n'a pas été correcte. Oui. Parce que l'arbitre a rematé. Quand un adversaire se blesse, on ne le chambre pas. On ne danse pas devant l'adversaire en lui disant, voilà, tu as essayé de me contrer, j'ai marqué le panier. Non, on devrait voir si l'adversaire ne s'est pas blessé. Ce n'est pas du sport, ça. Ce n'est pas faire play du tout. Ce n'est pas faire play, ça. Oui. C'est pourquoi Aïssatou, l'arbitre, a volé... Elle a bien fait. Elle a bien fait. Elle a bien fait Aïssatou. Elle est comme arrière. Ah oui, de remettre les pendules à l'heure. Voilà, voilà. Je ne laisse pas marcher sur les... Parce que là, elle pouvait prendre une faute anti-sportive. Absolument. C'est une faute technique. Alors, les sporteurs publics, les éducers, on le sent chaud. Ils sont en train de chanter. C'est maintenant qu'ils se réveillent, les sporteurs publics. Oui, oui, oui. On ne les a pas entendus pendant toute la partie. Alors, ils sont plus chauds quand il s'agit d'une finale. Voilà. Je pense qu'on devrait, comme l'a dit notre ami tout à l'heure, il nous a envoyé le SMS. C'est bon déjà de mettre en valeur ces derbis. Ça ne fait que vivre le basket. Moi, je souhaiterais avoir en plus de Dakar, Saint-Louis Basket, ou en Duc, Saint-Louis Basket aussi. Voilà. Donc, je voudrais aussi que les sporteurs, à ces occasions-là, qu'ils viennent aussi en place, mais qu'ils supportent. Voilà. Qu'ils viennent. Qu'ils supportent. Alors, ça va repartir. Attention là-bas, avec Irma. Irma. Encore. Une faute. Encore. Encore la faute sur Aïcha. Oui, Nasira. Voilà. Encore la faute sur Aïcha. Encore. Encore une faute. Parce qu'elle l'empêche de se placer. Elle n'a pas le droit de l'empêcher de prendre une place sur le terrain. Elle doit tout faire pour pouvoir se mettre devant Aïcha pour l'empêcher d'avoir le ballon. Voilà. Et c'est la quatrième faute de Nasira. Alors que notre ami Mansur nous fait signe que du côté de Tampa Kounda, le semi-basket est allé battre Tampa Basket 63 à 50. Ça, c'est un garçon. C'est un garçon. La faute de Ndey Sen sur Fatoumata Django. Elle se connaissait, hein ? On a 59 secondes. Oui, il a 59 secondes. Comme quoi, le Duc se dirige vers son invincibilité. Voilà. C'est l'équipe qui n'a pas encore... Connu de défaite. Qui n'a pas encore connu de défaite, le Duc. Mais c'est des joueurs expérimentés qui sont au niveau du Duc aussi, hein ? La ville de Dakar a quand même encore une possession. Ouais, ouais. Et j'espère qu'ils vont essayer de jouer au moins sur un 3 points. Voilà, voilà. Parce que là, ils ont une possession et le score est de... Ah, ouais. Ils doivent jouer forcément sur un 3 points. Ouais, ouais, ouais. Et là-bas, c'est... C'est une faute commise sur Aïcha. Baka Yoko qui commet la faute. Aïcha, elle a fait une bonne deuxième partie, hein ? Oui, oui, non, mais elle a fait un bon match dans l'ensemble. Un bon match, c'est absolument, Aïcha. Elle a fait un bon match dans l'ensemble. Alors qu'il y a Djen qui s'est pressé, Khadija, tu tiens ? Alors, les sporteurs du Duc qui parlent de Yoleku. Yoleku, ça veut dire que... Avant même la fin de la partie... Voilà. On prend le chemin de la maison. Voilà, Tayo, Tayo, comme on dit. Voilà. Ils font qu'ils disent Tayo, Tayo. C'est le Yoleku, quoi ? C'est le Yoleku. Mais c'est pas seulement les supporters de Villers-Dacar qui partiennent. Non, c'est... Le match est fini, hein ? Le match est fini. Je pense que le Duc va rester invincible jusqu'à 32 secondes. Jusqu'à un nouvel ordre. Voilà, jusqu'à un nouvel ordre. Jusqu'à un nouvel ordre. Mais on a assisté, on est en train d'assister à un très bon match. Ouais, ouais. Un match très équilibré. Très équilibré. Pas de domination d'un côté ou de l'autre. Voilà. Match très équilibré. Il reste 32 secondes. Et dans les 32 secondes, la ville de Dakar a encore 14 secondes à jouer. Oui, oui, oui. Dans ces 32 secondes-là, donc le Duc a encore une possession à jouer. Le score peut encore évoluer. Voilà, le score peut encore évoluer. Mais personnellement, je vois mal la ville de Dakar prendre le dessus. Parce que là, les carottes sont cuites à part. Maintenant, c'est fini. Il faut essayer de réduire le score. Exactement. Parce que là, il reste 32 secondes. C'est pourquoi moi, je leur conseillerais de jouer sur un 3 points sur cette action-là. Dans les 14 secondes qu'il leur reste à jouer. Mais vous avez vu la défense du Duc ? Il va être très, très difficile de tirer sur 3 points. Regardez la défense du Duc. Regardez la défense. Il y a Hadid Yadoujian qui s'est blessé. Vous avez vu la défense du Duc ? Oui. Elles ne peuvent pas tirer à 3 points. À moins que ce ne soit un tir précipité. Précipité, voilà. Voilà. Et là, c'est une faute stratégique. Notre ami et grand frère Ahmadien du côté de Louga qu'on salue. Il prépare le Louga Tour, Louga Basket Tour du côté de Louga. Donc, on espère que tout le monde du basket sera là-bas. Pour le Louga Basket Tour. Félicitations à Ahmadien, notre grand frère, pour l'initiative. Et nous encourageons surtout des scènes. Deuxième lancée, ça ne rentre pas. Récupérée par Mariam Diopchene. Oh, là, c'était 2 points plus de sa faute, là. Oui, oui, oui. 51, cul de la carte. 58, Duc. Il reste 23 secondes. Et série de lancers francs pour Aïcha Sidibé. Série de lancers francs pour Aïcha Sidibé. Elle rappe. Elle fait même airball. Oui, airball. Hein ? Ça, c'est la fatigue. C'est la fatigue et le stress de fin de partie, là. Deuxième lancée. Voilà, elle le marque. 52, 58. Time out. Temps mort de Mori Kapal. C'est très bien demandé, hein. Vraiment. Là, ça va permettre aux filles de récupérer un peu et de gérer ces quelques dernières secondes qui restent. Oui, bien sûr. 52, Aïcha Sidibé de Dakar. 58, Duc. Je pense qu'on a assisté à un très beau match, hein. Ouais. Regardez le score, hein. 58, 52. Il y a eu de très bonnes défenses de part et d'autre. Des défenses agressives, sans trop de fautes. Et de très jolis points marqués, de très jolis paniers marqués, de très belles combinaisons de jeu. Je pense qu'on a assisté à une très belle partie. Ouais, très belle partie. Encore une fois, félicitations à l'organisation, notamment notre ami Samba Gueye. Oui. Vraiment bon boulot, hein. Oui, c'est ce que je dis toujours, hein. C'est des gens qui travaillent, qui ne font pas beaucoup de bruit. Voilà. Voilà, qui travaillent dans l'ombre. C'est Samba Gueye, c'est Madame Girassi. Voilà, les Madogales. C'est Pabseille, voilà. Voilà. Qui se donnent à fond. Oui. Qui accompagnent bien le président. Le président. Le président. Django, il va temporiser. Bagayoko. Bagayoko, Bagayoko, qui va tenter trois points. Ça a failli rentrer. Il reste deux secondes. Il reste deux secondes. Très bonne défense de fin de partie, hein. 52-58. Voilà, on va laisser passer. C'est fini. Le Duc conserve son invincibilité. Et s'impose. Passe à la SFV de Dakar. 58-52. Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe ? Attends. Non, 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 non. Alors, moi j'invite en direct à l'antenne, les parents de Mariam Doctene et le Sako, la Malienne, de leur parler. C'est sûr que leurs entraîneurs vont leur parler. C'est sûr que Nassira... Voilà, c'est fait. Voilà. Moustafa est en train de parler à l'autre. Oui, on a même vu Nassira. Oui, oui. Nassira se dirigeait vers Sako pour lui parler. Parce que Nassira, elle connaît bien le Sénégal. Elle comprend bien. Mais Adama, le sport, c'est le respect de l'adversaire. Absolument. Un adversaire, on le respecte. Oui, oui, oui. Et en fait de proche-pied, un adversaire pendant la partie... Je ne vous parlez, mes filles se bagarrent. Je protège mes filles, c'est pour ça. Non, dites-le à ce moment. Non, 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 elle ne se bagarre pas. Malgré que tu es toujours entre deux filles. C'est notre éton match de championnat. Ce n'était pas un coup, pas un final. On joue pour rectifier nos erreurs. On joue pour corriger. Mais on a voulu gagner. Mais depuis un an, vous courez derrière cette victoire. Oui, c'est ça le sport. C'est ça qui fait le charme du sport. On nous gagne, mais on ne se met jamais à terre. On continue à travailler pour revenir. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Nassira, un match difficile que vous rêvez aujourd'hui ? Un match très, très difficile, vraiment. C'est une très, très bonne équipe. Masha Allah. Vraiment, rien à dire. C'est juste une match. Il doit y avoir une victoire. Qui a fait la différence aujourd'hui ? Je ne peux plus l'année dernière, vous courez derrière cette victoire. On était vraiment soudés. On s'est donné la main. Et c'est ça qui fait que ça a vraiment marché. Oui, oui. Merci à vous, Nassira, travailleur. Merci. Il faut que les gens se calment, quoi. Vraiment, ça, c'est un simple match de championnat. Voilà, voilà, voilà. C'est un simple match de championnat. Donc, il faut qu'il y ait le fair play. Voilà. Voilà, voilà. Il faut se calmer. C'est le Sénégal qui a gagné. Le Sénégal est indivisible. Alors, le Sénégal est indivisible. C'est dommage, hein ? Je suis désolée, moi, quand je vois ça. Je suis désolée quand je vois ça. Ça, ça n'en fait pas partie. Ça n'en fait pas partie. Ça n'en fait pas partie. Absolument, absolument. Voilà, maintenant, il lance des projectiles sur les forces de l'ordre. Oui, c'est vraiment. Voilà, ils sont en train de rentrer. Voilà, il faut rentrer. Ça, c'est tout à l'heure. Ça, c'est un simple match de championnat. Oui. C'est un simple match de championnat. Alors, il y a le journal qui arrive. On vous laisse tirer les conclusions de cette maranconne et on va rendre l'interne. Je pense que c'est une partie qui s'est très bien déroulée, à part ce qu'on est en train de voir à la fin. Oui. Les deux équipes se sont bien, très bien défendues. On a assisté à un très beau match. Il y a quoi ? Il y a 7-8 points d'écart. Ça veut dire que ça a été un très beau match. 6 points. 6 points d'écart. C'est ce que je vous disais en début de match. Je vous ai dit que ça va se jouer à l'expérience et au mental. Et ça s'est joué à l'expérience. Le Duc a géré le 4e quartan. Le Duc a géré, a joué tranquillement, a joué les 24 secondes et a fini par remporter le match. Le match, voilà. Merci à vous, Henri et Thiondouf. Premier ami international. Merci à notre ami Jordan qui nous a accompagné. Merci à Fatima. Merci à toute l'équipe. Alors, on va rendre l'antenne. Ça a été un bon match. C'est comme ça que ça devrait se passer entre la férération sénégalaise de Bastien et de Zivy pour vous faire vivre de grands moments de basketball, mais dans le fair play. On va travailler pour que le fair play continue de régner sur le basketball sénégalais. Ville de Dakar éduque, vous êtes de grands clubs. Vous devez l'être dans tous les domaines, sur le parquet, sur les gradins, avec les dirigeants. Donc, on aura l'occasion d'y revenir. Merci, bonsoir. On reviendra largement d'ailleurs sur ce qui s'est passé ce soir, lundi dans Sport2S. Merci, bonne suite des programmes.